Et bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo On va se faire aujourd'hui une petite course sur Assetto Corsa Et pour débuter un jeu italiano, quoi de mieux que la formule Abarth à Monza Alors je fais du setup rapide, parce que bon, il faut quand même avoir de la vitesse en ligne droite Sur ce circuit de Monza, alors vous voyez qu'on a un temps de qualification de 13 minutes Donc on va passer un petit bout de temps ensemble Vous voyez que la course dure à 8 tours, donc il faudra bien penser à régler tout ça au niveau du carburant et du type de pneu Alors moi je roule toujours, alors vous voyez un peu les différentes vues J'ai pas le plus grand DPC, donc vous verrez certainement un petit peu d'aliasing Voilà, on va se lancer Donc au niveau du setup, j'ai un Logitech G27 Réglé en 900 degrés, un peu moins J'ai une GTX 660 comme carte graphique Alors qu'il y en a qui procèdent à liser le départ, c'est totalement inutile Et qu'ils sont partis au petit coin Alors désolé pour cet instant rupteur Vous pouvez constater que j'ai Pas d'assistance d'activé Du moins, au moins que le serveur en exige certain, notamment l'ABS peut-être Enfin non, vu que j'ai bloqué les roues, donc je n'ai pas l'ABS Donc on est 22, on peut être jusqu'à 24 sur la grille Donc on va tout doucement se lancer Ça fait un petit bout de temps que j'ai pu faire de Formule Abarth J'ai peut-être perdu la main Il faut que je récupère mes points de repère Un peu comme le garçon devant Merci Alors vous voyez, un geste comme ça On ne va pas en voir beaucoup Parce que c'est assez rare que les gens prennent patience Et s'écarter pour ne pas vous gêner Les trois quarts du temps, ça se finit par un magnifique contact Je ne sais pas si les dégâts sont activés Et je n'ai pas trop envie d'expérimenter Pour savoir s'ils sont activés ou non Alors on est 15ème Alors j'ai fait un setup de boîte de vitesse extrêmement rapide Donc je ne sais pas si on fera un chrono correct Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Assetto Corsa avec ses Formule Abarth Sur le même circuit d'ailleurs Où on avait fait un beau résultat Mais j'avais un réglage micro-jeu de qualité assez mauvaise Donc vous ne m'entendiez pas Donc je ne sais pas si elle sera postée sur la chaîne Mais bon, le niveau de pilotage est tellement épique Et c'est pour ma tronche Merci monsieur, ça m'a vachement avancé Ça m'a pourri un tour Alors il reste 10 minutes La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de dégâts activés Donc je pense que pendant la course Ça va permettre quelques légers contacts Voire plus Surtout si on est random Alors bah écoutez On va se relancer Donc là le tour il nous a été bien Bien, bien pourri Alors la Formule Abarth Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une Formule Renault 2 litres De base Il n'y a rien d'exceptionnel Rien qui change Il y a juste le moteur Alors à cet endroit à droite Vous verrez souvent des voitures Dans le mur de pneus Parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent Pour les rois du pilotage Qui font Remettre leur puissance trop tôt Ici aussi également à gauche Ça peut vite partir Alors après je ne suis pas très rapide Alors si vous entendez des claquements dans le fond C'est tout simplement Les roulements de mon Logitech Qui sont en train De me rappeler à l'ordre Donc j'essaierai de les atténuer Un maximum Alors on va se lancer À la sortie de la parabolique On va essayer de faire ça bien Alors cette fois-ci on est tout seul Donc on ne va pas avoir de problème On va pouvoir prendre la trajectoire sans problème On ne va pas plus Sous-titrage Je ne sais pas au niveau des parcelles où on en est, mais on en a fait un tour pas trop sale. J'ai réussi à équilibrer la voiture de manière assez correcte, honnêtement ça se passe bien dans les courbes et j'ai une vitesse de pointe qui n'est pas trop basse, donc ça j'en suis assez content, surtout pour un setup fait comme ça rapidement. Alors on va coucler un premier tour chrono, et on est pas mal du tout, on est cinquième à 3 secondes, bon évidemment il y a des extraterrestres dans les sessions d'Asetto Corsa évidemment, il y a des gens beaucoup plus rapides. Alors on va essayer un tour un peu plus agressif, maintenant que les pneus sont bien chauds, malgré qu'on est gêné. Ah par contre il va peut-être nous aspirer, ça va combler la perte qu'il nous a provoqué. Voilà, c'est bien passé. Je t'ose pas laisser en quatrième pour le premier lesmaux. Alors que là on a peut-être un moteur, il s'écarte du mauvais côté, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est un bug ou s'il a vraiment un souci, mais... Bizarre en tout cas. Voilà, voilà, donc voilà. Merci monsieur, c'est très gentil à vous. Ça va grandement m'avancer. Alors je pense pas que je vais encore rentrer un chrono, il reste 5 minutes 18. Par contre je ne vais pas gêner ceux qui ne m'ont rien fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont la mentalité de se venger sur les gens qui n'ont rien fait. Je le sais d'expérience puisque je suis souvent la victime de ces personnes. Alors on va essayer de ne pas gêner... Ouh là là, alors que voilà, vous le voyez là dans le fond, il y en a qui sont sortis beaucoup trop vite. Et il y en a qui sont encore sortis à la parabolique. Donc je vais rentrer. Ce tour-ci. Décidément ces garçons ont vraiment un souci. Alors qu'on essaie, on n'a toujours pas d'emplacement défini, donc on va s'arrêter pour la forme. Voilà. Retourner au stand. Alors, on est sixième pour le moment. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais d'abord régler ma voiture, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore essayer de changer ? Voilà, au niveau des rapports de vitesse, on est pas mal. La cinquième est peut-être un peu plus courte, éventuellement raccourcir un petit peu. On est en super soft, évidemment. Au niveau du carburant, on va essayer de faire ça. Et je vais risquer un peu moins d'appui, quitte à perdre en courbe. De toute façon, il sera toujours temps, avant la course, de faire le setup. Alors, on va essayer de repartir où il n'y a pas trop de trafic, ce qui me semble être bon. Puisque devant nous, on a du monde, mais derrière, il n'y a pas grand monde. Donc, on va laisser ces messieurs s'expliquer. Merci. Alors, j'ai mis volontairement moins de carburant pour essayer de regagner du temps. Parce que là, 3 secondes, c'est assez énorme. Je sais que je peux tourner en 1,52 dans la seconde, mais moins d'1,52, c'est pas faisable. Qu'on attaque. La chicane avec des pneus froids, c'est toujours bon d'attaquer. Avec des pneus froids, toujours une très bonne idée. Voilà, donc de temps en temps, si je fais des petites courses comme ça, qui valent la peine, ou il se passe quelque chose de spécial, on va dire, ou si je fais simplement une bonne performance, ça se retrouvera certainement sur la chaîne. Si c'est Medioc, ça finira dans la corbeille. Mais bon, si je pars de ce principe-là, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Puisque ce qui est plutôt commun, c'est que ça se passe mal. Allez, il nous reste 2 minutes pour rentrer un chrono. Ça va être, je pense que ça va encore être, à la limite. Alors là, à moins de faire un chrono monumental. Je ne sais pas, je verrai bien. Tiago Costa, magnifique. Comment va Chelsea ? Quelle belle reconversion, sport auto, pourquoi pas. Ah bah si Richard Vira en capable de faire, tout le monde peut le faire. Donc ça, je n'aime pas beaucoup. Parce que, autant vous dire que là, le tour, il est foutu. Voilà, on s'arrête là. Je pense que pour la qualif, il reste 1 minute. Impossible de rentrer un chrono. Ça semblait déjà difficile, mais là, ayant tenté de doubler, on va prendre plutôt le temps de bien régler la voiture. Donc on a 8 tours de course. Oui, on va me vérifier. On n'est jamais trop prudent. Au niveau de l'aéro, j'étais pas mal. J'arrivais à bien prendre la première chicane. J'ai pu essayer que là, donc bah voilà. Donc on va garder ça comme setup et on va tout doucement attendre 30 petites secondes que nos camarades terminent leur séance de qualif. Alors, que des compliments, toujours dans le chat. Voilà, c'est une belle communauté le simracing. On aime bien se complimenter sur les performances. Mais quand il y en a un qui ne joue pas le jeu, tout le monde saute dessus. Voilà, donc la qualification étant terminée. Nous apparaissons sur la grille. Magie. Il reste 22 secondes avant que les feux s'éteignent. On vérifie que le volant est bon. Bien centré. Puisque dans une vidéo que je vous posterai, j'ai démarré en GT avec le volant braqué à gauche. Heureusement, on a eu un restart. Donc ça, c'est bien passé. Donc ici, on part pour 8 tours. On calme l'accélérateur. Et c'est parti. C'est parti. On ne prend pas un mauvais départ. Alors, on est placé sur l'intérieur. Personne à droite. Et voilà. Donc c'est le risque à Manza, c'est qu'il y ait des abrutis. Parce que c'est le terme qu'ils ne savent pas freiner à un panneau 100 mètres ou 150 mètres. C'est le problème. Et puis voilà, ils se retrouvent sur le milieu de la piste avec des pénalités et retombent dans le fond du classement. Donc nous, ça ne nous avance à rien. Même si j'ai freiné tard, je pense que ça passait avec le pilote devant. Il y a eu un petit contact, oui. mais derrière, il y a eu un beau contact. Et voilà. Et attention, les pneus froids, le piège classique. Alors que là, je pense que, voilà, je suis navré, monsieur, mais j'ai été victime de mon succès. Et voilà. Et voilà. Alors, on se méfie quand on revient en piste. Ça va, il n'y a personne pour le moment. Donc là, on est bien venus. Je pense que, oh là là, regardez sur la minimap, il y a des gens qui n'ont pas passé le deuxième Lesmo. Je ne serais pas étonné au vu du nombre d'accidents qu'on ait à restart demandé. Alors, pour l'instant, ça va. On a été quand même pas mal bousculé en début de tour. Après un bon départ, on a bien démarré. Mais on va dire que le le fan club de Pastor Maldonado est venu nous titiller légèrement et a mis son grain de sel dans l'avant du peloton. Donc ça se passe bien. On est pour l'instant 5ème. Je n'ai peut-être pas la meilleure vitesse de pointe. Je n'ai peut-être pas la voiture la mieux réglée pour Monza, mais... Contrairement à d'autres, je ne bloque pas mes roues. Alors, c'est important aussi, c'est que si l'usure des pneus est activée, ce qui est, je pense, le cas, vous allez voir que ça va commencer à glisser vers le 5, 6ème tour. Ça va devenir difficile de garder la voiture sur les freinages, notamment. Et tous ceux qui n'ont pas mis le carburant nécessaire pour la course, puisqu'il y en a qui oublient de mettre le carburant nécessaire à la course. Je vous renvoie également à la vidéo d'Ibola. Ça m'est arrivé. Dieu merci, il y a eu un drapeau rouge. Ce qui a permis de me sauver les fesses. Alors que là, on revient sur Jimbao. On est pas mal. On a un bon fonctionnement de la voiture dans les courbes. Donc ça, c'est pas mal. On est bien dans le premier et le deuxième secteur. C'est avec le troisième secteur qui est vraiment un secteur de vitesse. Là, on est peut-être moins bien. Alors que là, il y en a un qui a pris une pénalité pour avoir coupé la piste. Donc ça veut dire que maintenant, nous nous battons pour le podium. Alors, est-ce qu'avec l'aspiration, je peux combler ce petit manque de couple que j'ai ? Oh, il part très large. Il part bien. C'est moi qui... pas à la trajectoire idéale. Alors, on va essayer de se plottir derrière lui. Porter une attaque, ça me paraît à peu près maturé. Mais quoi que... Non, non, on est beaucoup trop loin. Voilà. Oui, oui, je sais. C'est très mal ce que j'ai fait. Mais bon... J'ai pris de côté. ... ... C'est parti. Par contre, au niveau des écarts, je suis en train de regarder classement dans le bas de l'écran, on va voir à combien de temps on est du deuxième. Parce que là, avec le deuxième, il y a un gap, on va voir sur la minimap si on les voit sortir de la parabolique. Ah oui, ils ont pris un gros avantage. Je ne pense pas qu'on puisse aller les chercher. On va voir derrière s'il y a du monde. Ils sont assez loin. Le peloton qui a littéralement éclaté. Donc voilà, on est dans le quatrième tour. On est troisième. Ce n'est pas très intéressant vu qu'il n'y a personne avec qui se bagarrer. Mais bon, quand même, on est encore 20 pilotes à tourner. Et puis si devant, ils s'attaquent, on sera là pour essayer de revenir. Pourquoi pas en profiter. Et puis... Quand. Maintenant. Là ! Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'eux. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas. Au revoir. Et puis... C'estásain. Un voitures de судine. Il n'y a pas. Ah, alors il y a déjà quelqu'un qui est au stand, on va voir s'il va repartir devant le leader, ça peut avoir son influence. Puisque je rappelle que dans la 7 au corso, les drapeaux bleus, eh bien, ça ne fait pas partie des priorités, alors que derrière il y a un peloton, mais alors je ne sais pas combien ici, ils sont peut-être à 4 dans la parabolique, englués les uns dans les autres. Et on améliore le temps, une 54-7, alors qu'on a atteint la mi-course, et on est à 16 secondes de nos petits camarades. Johan Reusel, qui est devant nous, est reparti des stands. Ah non, à moins que... À moins que... Eh bien, à moins que non, oui, c'est bien retardataire. À moins que je viens de passer la chicane en 3ème, ça c'est n'importe quoi. J'étais attentif à ce qui se passait sur ma map, et pas sur ce qui se passait devant moi. C'est la question que je suis en train de me poser, en fait. Est-ce que le garçon de vent va être coopératif, ou... Est-ce qu'il va nous faire un bon vieux blocage des familles ? Est-ce qu'il va nous faire un bon vieux blocage des familles ? Alors, est-ce qu'on va réussir à convaincre notre avis de nous laisser passer sans commettre un attentat ? Que ce soit dans les deux sens, de ma part ou de la sienne. Ah, il va carrément... Ah bah ça c'est vachement sympa. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup. Voilà, ça existe encore, des gens coincidants qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils n'ont pas d'intérêt à gêner les autres. C'est une espèce en voie de disparition. Malheureusement. Alors que maintenant, quand je touche mes freins, comme je le faisais, je bloque pas mal au niveau des roues avant. Donc on sent, voilà, vous voyez, ça glisse un peu plus que tout à l'heure. Il va falloir se méfier en sortie de virage que, eh bien, on ne soit pas jeté trop à l'extérieur et ainsi dérapé. Ce qui arrive parfois. Personnellement, c'est un problème que j'ai plus avec tout ce qui est course GT. Donc la monoprice, ça ne me dérange pas trop. Parce qu'on arrive à corriger, mais en GT c'est... C'est très compliqué. Mille de rien, on se maintient dans les 1.54, c'est pas mal. Compte tenu de l'usure des pneus et de la perte de poids due à la conservation d'essence. Ben, on arrive à être constant, ça c'est pas mal. Même si on est bien loin des leaders, on est quand même à 14 secondes au lieu des 16 de tout à l'heure. Donc c'est qu'on a bien travaillé. On s'est remis 2 secondes plus près que nos adversaires. Alors, mon poursuivant est à 20 secondes. Oh là, alors que là, il y en a un qui... Qui a décidé de faire barrage. Malheureusement, il ne passe pas en fantôme. C'est aussi un des défauts. C'est comme... C'est une simulation, censée être une simulation. Les gens sont censés être sérieux, du moins plus que sur un jeu de course classique. Et vous trouvez quand même des gens qui ont la bonne idée d'aller à contresens. Alors, vous voyez, quand je vous disais... Voilà. C'est ce que je voulais éviter. C'est cette usure des pneus. Et je vais donc perdre... Peut-être une place. Voilà. Mais bon, ça va nous mettre une petite bagarre pour la fin de course. A volontaire. Totalement à volontaire. J'ai perdu la voiture à la sortie du premier Lesmo. Donc, voilà ce qui en résulte. Alors... Ça va être difficile pour moi. Je pense d'aller le rechercher. Parce que là... Alors, je choisis la voiture la moins rapide pour l'aspiration. Parce qu'elle doit être un peu plus près. Et il l'a déboîtée sans problème. Alors là, il faut que je sorte bien de la parabolique. Je pense que je suis un peu trop loin pour profiter du fait de la spie. Il va rester un tour. Alors, est-ce qu'en un tour, je suis allé chercher... Le garçon devant moi, d'aller récupérer le troisième. Alors... Alors... Notre arme a eu la bonne idée de se mettre hors piste. Alors, il va me rester peu d'endroits pour attaquer. Parce qu'il n'y a plus vraiment de freinage sur le reste du circuit à partir de la piste. Alors, je vais faire celui-ci. Et ici, je suis beaucoup trop loin pour porter une attaque. Peut-être à la sortie du deuxième laissez-moi. Ça va me sembler très compliqué d'aller le rechercher. Pour moins qu'il commette une faute. Alors, on est bien mieux ressorti que lui d'Ascari. Mais les pneus étant usés, je n'ai plus beaucoup d'adhérence. Donc, ce sera la quatrième place. C'est dommage de lâcher le podium à cause d'une faute. Mais j'ai été surpris par l'usure soudaine des pneus. Ça arrive régulièrement ici. Et voilà. Donc, nous voilà quatrième. Une petite seconde du gars devant nous. Au total, on s'est pris quand même une bonne vingtaine de secondes sur le leader. Mais en même temps, c'est James Blunt. Donc, voilà. On ne peut rien faire face à quelqu'un qui a un pseudo comme ça. Et bien voilà. C'est terminé pour cette manche à Monza. On attend le classement. Et on verra où tout cela termine. Voilà. Donc, cinquième était à 17 secondes. Donc, il n'y avait pas trop de tracas à se faire. Normalement, une autre session débute. Voilà. Donc, nous, on va se laisser ici. C'est terminé pour cette course un peu chaotique avec un gameplay indigne du type de jeu que je vous propose. Mais bon, c'est parfois comme ça aussi en ligne. Allez, à la prochaine. Salut !